Sur plombant la ville de Moanda au sud-est du Gabon, le site d'exploitation de manganèse de la Comilogue. Chaque année, des millions de tonnes de seminerais noirs sont extraits du sol, sous plusieurs mètres de terres argileuses. Et chaque année, la Comilogue, filiale du français Eramet, réalise des productions records. Ce développement, cet exploitant ne l'a pas toujours fait en respectant l'environnement. Pendant 40 ans, il a déversé 6 millions de tonnes de déchets miniers dans une rivière, la Moulili. Des dommages dénoncés par des ONG qui ont lancé une action en justice en juin 2009. Aujourd'hui, la Comilogue fait son méa-coupa, mais se défend d'être pollueur. Cette substance, ce n'est pas une substance polluante. Certes, on a comblé un lit de rivière, mais ce n'est pas de la substance polluante, c'est du minéraire naturel. À la limite, nous, on a tendance à dire qu'on a remis dans le milieu naturel ce qui devait aller, mais certainement pas au bon endroit. Depuis 2010, la Comilogue a investi pour réhabiliter la Moulili. Les engins extraient les sédiments. 10 ans seront nécessaires pour que la rivière soit totalement désencombrée. Pour les résidus actuellement rejetés, la Comilogue a mis en place un système de bassins de récupération. Une fois traitées, les bouts qui étaient largués dans la rivière Moulili sont désormais renvoyés dans les anciens sites d'exploitation. Donc c'est des bassins dits de régime industrielle qui contiennent de la boue. On en est au quatrième. Et juste à ma droite, vous avez le tout premier dont on estime déjà avoir atteint la limite de capacité. Preuve de cette volonté de respecter l'environnement. Le souhait de la nouvelle direction d'être certifiée ISO 14001, gage que l'entreprise prend en compte les questions environnementales. Ça correspond quand même à l'aboutissement d'un effort de l'entreprise depuis de nombreuses années. Avec cette volonté de maîtriser notre impact sur l'environnement, là aussi d'assurer une activité avec un développement durable. Et de s'assurer par cette certification, d'avoir la confirmation qu'on a bien l'activité qui est sous contrôle. Très présent dans le paysage, l'exploitation de Moanda n'en a pas fini de sept ans. D'ici 2013, sortira de terre un nouveau complexe métallurgique pour produire du manganèse métal. De quoi réveiller la vigilance de Brent Forest. L'ONG espère bien que cette fois, l'administration sera moins laxiste pour prévenir les catastrophes écologiques. On laisse tout passer. Il y a des pastorats. On laisse tout passer. Il n'y a pas d'inspection. Et du coup, on arrive à des conséquences. C'est quand il y a des conséquences économiques et environnementales qu'on se dit « Ouais, il faut quand même aller regarder ». Mais quand on a regardé, c'est trop tard. La Comilogue joue la transparence. Elle veut devenir une entreprise responsable. Exploiter du manganèse ne pourra plus se faire au détriment de l'environnement.